Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photofil, bienvenue dans ce nouveau cours consacré à Affinity Photo. On va faire un tour d'oraison des outils vectoriels d'Affinity Photo, donc des outils pour le dessin vectoriel, sachant qu'on a déjà utilisé en fait une grande partie de ces outils, et en particulier la plume qui est en vectoriel. En vectoriel, ça signifie que vous allez pouvoir agrandir ou réduire votre dessin sans avoir de perte de qualité. Donc c'est pour ça que souvent on réalise en vectoriel un logo, comme on va le faire là, dans cette partie du cours. Mon logo, en fait, je vais l'imaginer par couches successives, c'est-à-dire que j'ai un rond qui va correspondre à l'arrière-plan, les lamelles, et par-dessus, un autre rond qui viendra faire un contour pour masquer la bordure des lamelles. Donc au niveau des outils, on va avoir principalement celui-ci et celui-ci. Ici, vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs formes. Là, je vais prendre mon outil Ellipse. Je veux dessiner à partir du point central. Il faut maintenir contrôle. Vous voyez, ça permet de dessiner à partir du centre. Et pour contraindre un cercle plutôt qu'une ellipse, je maintiens aussi majuscule. Et je vais faire un premier rond, mettons, comme ça. Ici, vous voyez qu'il vous a créé un calque dynamique. Sur cette forme, je vais mettre un remplissage. Donc on va mettre, mettons, un violet par exemple. Et comme je ne veux pas de contour pour l'instant, ici, je mets la largeur du contour à zéro. Voilà. S'il n'est pas parfaitement centré, vous pouvez évidemment le déplacer comme ça. Donc là, j'ai fait en fait la couche du fond de mon dessin. Ce qui me donnera cette couleur-là, par exemple. Maintenant, il va falloir que je m'attaque aux lamelles. Pour les lamelles, je vais tout simplement, donc j'ai masqué ce calque pour pouvoir voir mon dessin d'origine. Je vais tout simplement utiliser l'outil plume, dont on a longuement parlé dans d'autres parties du cours. Et je vais faire un clic à chaque fois, en suivant le contour. Et je ne me préoccupe pas de faire un arrondi, je pourrais. Mais je ne m'en préoccupe pas, puisque de toute façon, je viendrai masquer les bordures de ma lamelle avec un autre cercle sur le dessus. Donc là, même chose. Je vais appliquer un remplissage. Donc on va les mettre en bleu, par exemple. Et je laisse le trait, l'épaisseur du trait à zéro. Je veux plusieurs lamelles comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de les redessiner, je vais dupliquer celle-ci. Donc je mets sur l'outil déplacer, vous voyez qu'il me sélectionne ça. Je maintiens Alt et je fais un cliquet glisser pour obtenir une deuxième lamelle. Et par la même occasion, un deuxième calque avec ma deuxième lamelle. Sur cette lamelle, vous voyez, il faut que je la réoriente, donc que je la fasse tourner. Ici, j'ai un petit axe de rotation centrale, qui s'est affiché parce que cette option-là est affichée. Donc si vous n'avez pas ce petit rond central, ici, il faut l'activer en cliquant sur ce petit bouton Afficher, centre de rotation. L'avantage d'afficher le centre de rotation, c'est que je vais pouvoir faire ma rotation non plus par rapport au centre, mais je déplace d'abord mon axe sur l'angle ici. Et quand je vais venir faire ma rotation, donc elle se fait ici par cliquet glisser, il va la faire cette fois par rapport à ce point-là, au lieu de la faire par rapport au point central. On va refaire la manœuvre une fois, même chose. Donc je reprends cet objet-là, je maintiens Alt et je fais un cliquet glisser. Il m'a gardé mon axe de rotation, vous voyez, ici sur l'angle. Je viens le positionner à l'endroit souhaité et ici, je fais un cliquet glisser pour déplacer ma lamelle. Voilà. Je ne vais pas toutes les faire, vous avez compris le principe, je vous montrerai le résultat final par la suite. Donc là, ce qui va me manquer maintenant, c'est un cercle qui vienne par-dessus tout ça pour masquer mes lamelles. Alors pour ça, je pourrais utiliser par exemple mon ellipse de base. Je fais un clic droit ici, dupliquer le calque, je viens glisser ce calque au-dessus de mes lamelles et ici, c'est donc un calque qui n'aura pas de remplissage. Alors on va mettre l'opacité à zéro, mais qui aura un contour. Je vais mettre le contour en rouge juste pour qu'on le voit bien à l'écran. Et donc ici, je modifie l'épaisseur de mon contour. Je peux ensuite, vous voyez mon cercle est un peu trop petit puisqu'il couvre du coup l'intérieur, enfin la zone intérieure au lieu d'être sur l'extérieur. Donc je peux l'agrandir en maintenant contrôle et majuscule. Donc contrôle pour qu'il me l'agrandisse à partir du centre et majuscule pour que... Donc je maintiens d'abord contrôle et majuscule pour forcer la proportion en cercle. Voilà. Là je viens donc masquer le bord de mes lamelles, vous voyez. Je peux monter encore si je veux la largeur de mon trait. Voilà. Après évidemment, vous n'avez plus besoin de cet élément-là. Alors je suis un peu encore dessus. Voilà. Donc au final, j'ai tous mes calques qui sont tous en vectoriel. Si je vous montre le résultat final que j'avais préparé avant parce que c'est plus facile d'avoir quelque chose de plus joli. Voilà, ça nous donne par exemple ça. Ici, on retrouve donc l'ellipse 1, c'est-à-dire le calque supérieur, les formes du diaphragme, donc avec les différents calques, bon simplement elles sont regroupées. Mais voyez bien, chaque forme en fait déborde. Elle est juste masquée par l'ellipse supérieure et l'ellipse qui me sert à déterminer la couleur de fond. Gros intérêt du vectoriel, c'est que maintenant ce logo, vous allez pouvoir modifier la taille comme vous voulez de l'image pour l'utiliser sur différents supports, que ce soit des flyers, des affiches, un site internet. Il suffit ici de redimensionner le document. Vous voyez, moi j'ai travaillé sur un document qui est tout petit, qui fait 430 pixels. On peut passer à 1000 pixels par exemple. Redimensionner. Comme on est sur des formes vectorielles, vous voyez, il n'y a aucune perte de qualité. En fait, j'ai le dessin à l'identique, quelle que soit la taille à laquelle je l'utilise. Après, on exporte évidemment en JPEG, par exemple, pour récupérer le résultat final. Alors que vous voyez que mon dessin d'origine, celui-ci, il a été fortement dégradé par l'agrandissement à 1000 pixels parce qu'on est en bitmap. Donc quand vous voulez utiliser des formes vectorielles comme ça, quand vous voulez ensuite les utiliser, vous pouvez définir la taille du document comme vous le souhaitez. Vous exportez en JPEG, donc vous pouvez faire une version par exemple petite à 150 pixels, une version à 1000 pixels, une version à 3000 pixels. Ça n'aura aucune influence sur votre résultat. Pensez bien aussi à conserver votre fichier natif au format Affinity Photo ou éventuellement si vous devez le communiquer à un imprimeur, par exemple, vous pouvez l'enregistrer pour le vectoriel en EPS, ce qui vous permettra de conserver en fait le caractère vectoriel de votre fichier. Donc ça c'est dans le cas où vous devez communiquer, mettons, avec un imprimeur ou dans des cas où vous avez besoin d'exporter, voilà. Sinon pour vous, il vous suffit de conserver le format natif d'Affinity Photo et exporter en JPEG dans les différentes tailles souhaitées. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photofill. Pensez toujours à nous laisser vos commentaires, à liker et surtout à faire passer le lien de la chaîne de manière à faire connaître tous ces tutoriels et ces cours à ceux qui peuvent être intéressés. A très bientôt sur Photofill.